Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler, de mon avis, sur le septième et avant-dernier épisode de la saison 3 de Star Wars The Mandalorian. Et donc, commençons. Donc, Moff Gideon est informé par Elia Kane de l'intention des Mandaloriens de reprendre leur planète. Qui est d'ailleurs là où se trouve Gideon, qui transmet cette information au Conseil des Ombres, un groupe de seigneurs de guerre impériaux. Et parmi ces seigneurs de guerre, un certain Capitaine Pelaon revient à de nombreuses reprises sur l'inévitable retour du Grand Amiral Thrawn. Et qu'il pourrait hériter de l'Empire. Mais Gideon lui fait savoir que Thrawn, on peut dire n'importe quoi sur lui, mais il n'est pas là. Et ensuite, il demande au commandant Brendol Hux de lui fournir des renforts pour l'attaque imminente des Mandaloriens. Et il suggère également que le Conseil choisisse un nouveau chef. De retour sur Nevaro, Bo-Katan réunit les clans Mandaloriens et prépare une équipe de reconnaissance pour explorer la surface de Mandalore et localiser la Grande Forge. Avant de partir, Griff Carga présente à Dinjarin IG-12, une version reconstruite de IG-11 qui a été transformée en exosquelette pilotable pour être contrôlée par Kroku. Et le Mandalorien dit non. Oui, c'est ce que j'ai à dire Kroku, pas la peine de le dire. Oui ! Qu'est-ce que j'ai à dire ? Mais bon, enfin bref, plus sérieusement, il autorise Kroku avec hésitation à utiliser G-12. Et donc ensuite, une fois sur Mandalore, le groupe rencontre un autre clan fidèle à Bo-Katan qui admet qu'elle s'est rendue avec le sabre noir à Gideon peu après la nuit des mille larmes de sang, espérant que son peuple serait épargné de nouveaux dommages. Elle révèle qu'après sa reddition, Gideon l'a trahi et elle continue à bombarder Mandalore. Le clan dirige l'équipe de Bo-Katan vers l'emplacement de la Grande Forge, tandis que l'armurière ramène ses membres affaiblis à la flotte pour les soigner. Le groupe de recherche finit par trouver la Grande Forge, cependant leur véhicule est détruit par un Trinitor, un cousin du Mythosaure. Mais par la suite, ils sont pris en embuscade par des Stamptroopers avec des armures en bescar et sont attirés dans un piège. Aksuos voit une ouverture et vole vers elle pour avertir la flotte en orbite autour de la planète de l'attaque et pour renforcer les autres en dessous. Par la suite, Dynjarin est capturé et Gideon, vêtu d'une armure en bescar, se révèle et ainsi que son intention de créer une nouvelle armée de Dark Troopers et d'achever la Grande Purge de Mandalore. Ils tentent de tuer le groupe de recherche. Mais Bo-Katan utilise le sabre noir pour permettre au groupe de s'échapper. Mais Paso-Visla reste sur place pour leur faire gagner du temps pour avertir la flotte mandalorienne de l'attaque imminente de Bombardier-Téyeux. Visla combat les soldats en bescar, mais bientôt il est confronté à des gardes prétoriens de Moff-Kideon qui le tuent. Et c'est la fin. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors globalement, un assez bon épisode. Alors déjà le début avec le conseil de l'ombre, là c'était assez prometteur et surtout que là, on s'en rend peut-être pas compte, mais on assiste au début du premier ordre. Avec notamment le commandant Hux, qui au passage n'est pas le général Armitage Hux, donc celui qu'on voit dans la postologie, mais son père, Brendol Hux, qui d'ailleurs pour l'anecdote est joué par le frère de l'acteur de Armitage, donc celui qui jouait Hux dans la postologie. Et pour les gardes prétoriens apparus à la fin de l'épisode, si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, car Snoke avait aussi ces gardes-là à l'époque du premier ordre. Et aussi on a quelques petites allusions au Grand Amiral Thrawn, même si bon, avec Ahsoka, on sait déjà qu'il est toujours coincé dans l'autre galaxie, mais en voyant la fin de la saison 1 de cette série-là, on devine qu'il va sans doute pas tarder à revenir. Et aussi d'ailleurs, il y a Kane, c'est la dernière fois qu'on la verra, parce qu'a priori, on sait même pas ce qu'elle devient après. Et alors, la meilleure partie de l'épisode, gros goût dans son IG-12. Non mais à chaque fois que je vois cette scène-là, je suis mort de rire. Non mais la façon dont il fait oui, 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 non, non, non. C'est rire, c'est... À chaque fois que je vois cette scène, j'éclate de rire. Et le pire, c'est qu'il appuie tout le temps, genre dans la rue, il fait oui, oui, oui. Et ensuite, quand il interrompt le combat entre les exos et les passe-lui soleil, il fait non, non, non mais sérieux, gros goût, là, c'est plus un bébé, là. Même si bon, on se demande pourquoi ils ont fait en sorte qu'ils fassent seulement oui ou non, et pas genre qu'il ait un clavier qui lui permet d'écrire une phrase et tout, enfin, voilà quoi. Et Gideon, franchement, son armure, elle est vraiment stylée. Et d'ailleurs, son casque avec des cornes n'est pas sans rappeler les casques des Mandaloriens de Dark Maul. Et pour la mort de Pazisla, alors là, c'était assez brutal. Et cela laisse aussi Ragnar, son fils orphelin. Franchement, t'allais la voir. Et à part ça, c'est tout ce que j'allais dire concernant cet épisode. Pour ce qui est de ma note, ce serait 9 sur 10. On se retrouve la prochaine fois pour la critique du dernier épisode de cette saison et de cette série. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine. Et n'oubliez pas... Oui, 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 oui.